Après 10 années d'engagement pour un retour définitif de la paix en Casamance, la présidente de la plateforme pour la paix en Casamance a été un bilan des activités de son organisation. Parce que de 2010 à aujourd'hui, c'est quand même du chemin qui a été parcouru. Je me limiterai probablement aux toutes dernières activités que nous avons déroulées, qui sont d'abord les consultations publiques qui nous ont amenés dans les villages, où nous avons rencontré les populations pour recueillir leurs points de vue par rapport à cette crise qui perdure. Et au sortir de là, nous avons organisé des rencontres au niveau des trois régions du Sénégal et on s'est retrouvés plus tard dans un symposium à Dakar. Et en 2019, nous avons organisé la convergence nationale qui a réuni les organisations de femmes de tout le Sénégal. Et au cours de cette convergence nationale, nous avons également partagé le livre blanc qui a été rédigé par les femmes. À ce jour, ce bilan est-il positif ? Je laisse à la population juger du bilan de la plateforme. Et pendant ces dix ans, nous avons apporté notre contribution pour le retour de la paix en Casamance. Et je pense que notre bilan n'est pas des moindres. Des difficultés, la plateforme en a rencontré dans leur combat. Ces femmes de la Casamance ont aussi été accompagnées par des acteurs. En premier lieu, je citerai AJWS, qui est une fondation juive basée à New York, qui nous accompagne et qui nous soutient depuis 2010 à aujourd'hui. Et d'autres organisations, par exemple le FMIAP, qui nous accompagne avec le centre Koulimaru. Nous avons des partenaires tels que l'USAID, qui nous soutiennent beaucoup dans le travail que nous sommes en train de faire. Il y a ONU Femmes, il y a UNOAS, qui sont des organisations de femmes qui nous accompagnent, qui nous soutiennent. Il y a la mairie de Dakar et la mairie de Zegens, qui nous ont soutenus dans notre travail. Et comme suggestion, pour un règlement définitif de cette question, Ndaï-Marie Djoutiam livre les conseils de sa plateforme. La demande de la plateforme et que cette accalmie que nous connaissons depuis 5 ans soit 3 dutres en désaccord de cesser le feu. Nous pensons que c'est une étape à franchir. Il faut formaliser cette accalmie pour aller ensuite vers des négociations. Mais le plus urgent aujourd'hui, c'est de formaliser l'accord, des accords de cesser le feu.